Bonjour à tous, 97% c'est la part des virements et des prélèvements dans les paiements en Europe. Derrière chaque fintech qui traite des paiements, il y a une ou plusieurs banques. Aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur moyen d'accéder au réseau de paiement. Ce n'est pas SWIFT locaux que de travailler avec des banques. Pourtant, en 2022, s'intégrer avec une banque reste compliqué. Les fintechs doivent se connecter aux solutions de cash management des banques. Ce sont le plus souvent des serveurs auxquels il faut se connecter pour envoyer des fichiers de paiement, récupérer des fichiers de relevés de compte et récupérer des fichiers de relevés d'opération. C'est très loin des API auxquelles les PSP, les BAS, les Stripe, les GoCardless ont habitué les fintechs. Cela ralentit énormément les projets, le lancement de nouveaux produits, l'automatisation des paiements. Je suis Édouard, le cofondateur et CEO de Numeral. Numeral, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution d'automatisation de paiement par API qui permet aux fintechs de se connecter à leur banque extrêmement facilement et rapidement pour automatiser l'envoi, la réception et la réconciliation des virements et des prélèvements. On permet également aux banques de proposer à leurs clients des API sans avoir à développer dans leur récit existant et donc sans investissement. On leur permet donc de reprendre la main sur la relation client qu'elles avaient eu tendance à perdre au profit de PSP et de BAS. On sert des clients comme Spendesk, Swile, DeFacto, dans leur lancement de nouveaux produits, dans l'automatisation de leurs paiements, dans l'intégration avec leurs partenaires bancaires. On est une trentaine dans l'équipe et on a levé 13 millions d'euros. Terminé ? Terminé. Merci Edouard. On passe aux questions. Bonjour Edouard, Victoire de Portage. J'ai deux questions pour toi. La première c'est est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'infrastructure ? Comment vous êtes connecté aux banques ? Est-ce que c'est PSD2 ou est-ce que vous avez une intégration plus directe ? Et j'ai une autre question pour toi. Comment vous vous positionnez en termes de pricing ? Quelle est la willingness to pay de vos clients ? On développe des intégrations directes aux banques. On se connecte directement aux serveurs des banques, qui sont les serveurs de cash management des banques, qu'elles proposent à leurs clients corporate, FinTech ou non d'ailleurs. On développe un logiciel qui est compatible avec ces solutions de cash management, qui sait se connecter à ces serveurs de cash management. Sur le pricing, c'est très simple. C'est du SaaS, c'est de l'abonnement et c'est de l'usage. Et la willingness to pay, elle est particulièrement forte chez nos clients FinTech, dont le paiement est le produit, ou dont le paiement est vraiment au cœur des opérations. Est-ce qu'il y a une autre question ? Clément Puiseux, SG Ventures. Vous citez souvent sur vos communications comme clients Spendesk et Swile. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur d'autres clients, ou une volumétrie de clients, si tu ne veux pas nous donner de nom ? Oui, on a assigné entre 5 et 10 clients, principalement des FinTech aujourd'hui. Donc dans le paiement, dans le crédit, dans l'assurance. Merci beaucoup. Bravo. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada